Hi everybody ! Aujourd'hui, pas le temps de faire une introduction parce qu'on va analyser un truc vachement long. Ça va être le thème principal du jeu vidéo, League of Legends ! Le compositeur de cette musique m'est totalement inconnu, alors si vous avez des infos à ce sujet, n'hésitez pas à me les partager. En attendant, moi j'ai choisi d'analyser la musique qui est jouée pendant la sélection des champions dans le jeu vidéo. Si vous ne connaissez pas cette musique, je vous conseille d'aller la chercher sur Youtube et de revenir me voir après. Je vous file quelques liens dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc c'est parti ! Le morceau commence avec un gros coup de percussion qui précède une petite introduction un peu mystique avec des voix chantées qui nous plongent dans l'univers fantasy du jeu vidéo. Puis on entre dans une phase qui est à la fois vide et rythmée avec des cordes qui vont nous jouer des accords tout en laissant la dernière moitié de chaque mesure vide. Je trouve que ce passage illustre bien l'avant combat. Les cordes vont jouer donc trois fois les quatre mêmes mesures et à chaque fois, il y a une seule chose qui va changer, ça va être les percussions qui vont être de plus en plus fortes. Et là, on a un décalage assez intéressant puisque les percussions elles, elles sont à fond, alors que le reste de l'orchestre, lui, il est encore assez vite. Après, on change brusquement de tonalité, toujours pour donner l'effet d'augmentation de puissance. Les rythmes joués par les cordes ont s'étouffé un petit peu puisque cette fois, on va compléter le blanc qu'il y avait dans les mesures par ce motif rythmique qui va revenir tout le temps dans le morceau. Ce même passage va être joué, mais cette fois, on va ajouter une mélodie jouée au trombone. Après, on a encore le même type de passage, cette fois, la mélodie va être jouée par les cordes. Et ensuite, on a un test de ton où tout l'orchestre va jouer les mêmes rythmes. Et là, on croit que ça va déboucher sur un truc vachement puissant et tout, mais non, toujours pas. L'attente de la première exposition du thème principal est assez longue depuis le début du morceau. On n'y est pas encore, mais presque, parce que juste avant, on a ce passage chanté par des chœurs. Ce passage monte en puissance et enfin, on débouche sur le thème principal. Et là, on y est dans le thème classique épique. Bon, je pense que je vais vous décevoir, en fait, le thème principal, il est assez classique, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est un thème vachement standard, rythmé par des violons. Ils sont assez difficiles à entendre, ces rythmes, donc je vous les ai séparés du reste. C'est mon petit cadeau de Noël. Après, on a un passage qui paraît vachement stylé, alors qu'en fait, il est juste basé sur deux accords. Tous les instrus, en fait, il ne faut qu'alterner entre les trois notes qui composent ces deux accords. Voilà ce que ça donne en version simplifiée. Après, on a un pont qui est un peu plus calme que les autres, je ne vais pas m'étendre dessus. Il est juste là pour nous entraîner vers la seconde exposition du thème principal. Et cette deuxième exposition du thème, cette fois, elle est jouée par les cordes. Elles vont jouer la mélodie de façon lente, les accords de fond sont lents, c'est très émotif. De toute façon, en même temps, c'est le rôle principal des cordes. Donc, jusque là, ça se tient. Ça monte, ça monte, et là, bam, changement de tonalité. On est enrobés d'un bon brûlement de timbal en crescendo. Et ça nous ouvre sur la troisième exposition du thème principal, où là, les chœurs rentrent dans le jeu, et ils vont à pont. Et c'est pas fini, parce que cette fois, la quatrième exposition du thème, elle colle au cul de la troisième. On a une nouvelle tonalité encore. On a les percussions qui rythment beaucoup plus tout ça. Et c'est marrant parce que cette fois, on entend beaucoup plus les accords chantés par les chœurs que la mélodie qui est timidement jouée au premier but. Waouh ! Et là, on est parti, ça s'arrête pas, avec la cinquième exposition du thème qui enchaîne. Et cette fois, la mélodie, elle va énormément changer, c'est un truc de fou ! Bon, avant, la mélodie du thème principal commençait comme ça. Et maintenant, on a... Incroyable ! Bon, après, on a un passage plus calme, qui va malgré tout être rythmé par les cordes, et par des gros coups de cuillère. Et après, on a une phase vachement intéressante, puisqu'elle est clairement affichée en tant que phase de combat. Les rythmes d'accompagnement sont basés sur des triolets et des rythmes triolets. Donc, c'est très rythmé, et c'est très stable sur un plan harmonique. C'est pour ça que, clairement, on est dans une phase d'action. Ah oui, et durant cette phase, évidemment, on a un petit changement de tonalité avant la fin, pour la route. Attends, t'as oublié ton changement de tonalité ? Après ça, on a un bon rythmé, qui va finir sur un gros roulement de tambale, encore. Et ça, ça va déboucher sur l'exposition finale du thème principal. Et là, on a la même chose que ce dont j'avais parlé dans mon analyse de Star Wars, c'est que la dernière exposition dans le thème principal, très souvent, il est basé sur des rythmes très réguliers. Noir, noir, noir. Et ça, je sais pas comment l'exprimer, mais ça annonce la fin de la musique, quoi. Le thème débouche sur une montée vachement épique, qui se termine sur la note finale, voilà, joué à l'une son de partout à l'orchestre, et la note finale, c'est finalement le 6 bémol. Bon, là, on a fait le plus intéressant. Après, le morceau se termine sur un autre passage. La fin, c'est un passage lent, slash mystique, slash émouvant, où le thème principal va être joué de façon plus douce, et bien sûr, rythmé sur le motif fil rouge joué par les cordes. Je vais conclure sur la fin de cette musique. Bon, ce morceau, il est très intéressant, parce qu'il utilise beaucoup de codes de composition de musique épique, mais en beaucoup plus recherché que des musiques comme X-Ray Dog, par exemple. En plus, on a beaucoup de changements de tonalités, mais ils sont faits de façon habile et de façon différente les uns des autres. Pour info, avec tous les changements de tonalités qu'on a eus, on a fait le Fa, le Do dièse, le La, Fa, Sol dièse, Do, La, Fa, Ré, Fa, Ré dièse et Fa, le tout en mineur, bien sûr. Et le meilleur, c'est que ce morceau, il a son propre caractère, il a ce fameux fil rouge rythmique qu'on entend tout le temps du début à la fin. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est que ce thème, il a été réutilisé de nombreuses fois, de façon différente, dans toutes les autres musiques qui ont été créées pour le jeu vidéo. Les développeurs ne font pas les choses à moitié, et ça, franchement, on aime. Ça y est, j'ai fini cette vidéo. Si ça t'a intéressé, tu peux checker mes autres analyses musicales, voici les deux dernières que j'ai faites. Enjoy ! Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine, et je vous fais plein de bisous.